La journaliste de CCTV de lire nos lignes. Elle avait son papier, j'avais le mien, elle devait lire mes questions, et moi je devais lire mes réponses. Ces dernières années, la Chine a multiplié les enregistrements de confessions français. Elles sont utilisées comme preuve d'un veleur de procès et sapent la confiance des défenseurs des droits de l'homme. Quand vous voyez quelqu'un que vous respectez, vous savez que c'est un défenseur des droits de l'homme et que vous le voyez dire des choses que vous ne l'auriez jamais cru capable de dire un jour, bien cela, ça répond à la peur chez les gens, parce qu'ils ne peuvent qu'imaginer ce que le gouvernement a fait pour réussir à leur faire dire ce genre de choses. C'est pour éviter tout cela que Yann Goudjune a décidé de quitter lui il y a deux ans. Nous le retrouvons dans les rouges de Bangkok. En Chine, il enseignait l'économie à l'université et militait dans un mouvement pro-démocratie. La partie communiste chinoise veut arrêter les gens comme moi, qui ont des opinions politiques différentes. Moi j'appelais à la prison et pour éviter d'être persécuté, je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux que m'enfuir, les mille messieurs. Même ici à Bangkok.